Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'un petit logiciel que j'ai découvert il y a quelques mois. Est-ce que ça vous dirait d'avoir les stats complètes de votre Tesla ? Et ça je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment avoir des stats sur leur façon de conduire, les endroits qu'ils ont visités, la consommation énergétique, combien de fois ils ont rechargé, à quelle borne, est-ce qu'ils ont rechargé plus chez eux, plus sur des superchargeurs, votre efficience, enfin bref, si vous voulez tout savoir sur votre Tesla, je pense que cette vidéo va vous intéresser et je vais vous expliquer comment obtenir tout ça et gratuitement. Le logiciel dont je vous parle s'appelle TeslaMate. Grâce à l'API Tesla, il va pouvoir se connecter à votre voiture et récupérer en temps réel toutes les statistiques, toutes les informations, toutes les données de la voiture, les compiler et vous afficher ça sous forme de graphique ou sous forme de carte quand il s'agit d'endroits que vous avez visité avec la voiture parce que le logiciel retient absolument tout, y compris tous vos déplacements. Vous aurez une carte graphique complète de votre Tesla. Alors que les anxieux des données se rassurent, l'avantage du logiciel TeslaMate, c'est qu'il va être hébergé par vous, chez vous. Donc c'est-à-dire que toutes les données qui sont récupérées par TeslaMate seront stockées sur votre ordinateur. Rien ne sera partagé avec personne, c'est vraiment une utilisation personnelle. Par contre, ça va dire que vous allez devoir travailler un petit peu. En effet, TeslaMate, c'est un logiciel qui tourne sur Linux, Docker spécifiquement pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir une machine qui tourne sur Linux 24h sur 24. Ça peut paraître contraignant, mais au final, ça ne l'est pas tant que ça parce qu'on a plusieurs possibilités de le faire. Vous pouvez recycler un vieux PC que vous avez et installer Linux dessus, par exemple. À mon avis, ce n'est pas la meilleure des méthodes. Vous pouvez également vous procurer quelque chose comme ça, un Raspberry Pi. Ah, il faut que je le mette bien au milieu pour ne pas qu'il soit flouté par la caméra. Donc le Raspberry Pi, c'est une mini carte de développement qui peut servir à installer des OS. Vous pouvez installer TeslaMate dessus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une troisième façon. Alors, quelle que soit la façon que vous choisirez d'installer TeslaMate, la méthode que je vais vous montrer sera la même. Simplement, c'est l'ordinateur, le support sur lequel vous allez stocker TeslaMate qui changera. Moi, pour le fun, j'ai décidé de vous montrer comment installer TeslaMate sur une Freebox Delta. Parce que si vous ne le savez pas, votre Freebox Delta est capable de faire tourner des VM, c'est-à-dire des machines virtualisées. Donc on va pouvoir exécuter une machine virtuelle sur laquelle on va faire tourner Linux et sur laquelle on va installer TeslaMate. L'avantage, c'est que la Freebox tourne 24 heures sur 24. Donc ça n'ajoutera rien de spécial à votre consommation. On va juste ajouter une fonctionnalité à la Freebox. Pour les étapes d'installation de Linux, si vous avez un Raspberry Pi ou un ordinateur personnel, je vous laisse trouver des tutos qui vous expliquent comment l'installer. Moi, dans cette vidéo-là, je vais montrer l'installation de Linux sur une Freebox. La première chose à faire est d'ouvrir votre navigateur. Ensuite, il va falloir trouver l'adresse IP de votre Freebox. Ça, c'est pas compliqué. Vous tapez « Ma Freebox ». Il va directement vous donner le lien sur lequel cliquer pour vous connecter à la Freebox. Là, on va vous demander l'authentification. Vous tapez votre mot de passe. Ne pas enregistrer, je m'en fiche. Et là, on se connecte à l'interface de la Freebox. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie VM. Donc, j'ouvre les VM. D'ailleurs, vous voyez que j'ai une machine virtuelle Tesla Mate que j'avais déjà installée. C'est pas celle-là dont je me sers personnellement, puisque moi, j'ai un serveur de virtualisation à la maison. Donc, je n'utilise pas la Freebox. Et j'ai une machine virtuelle qui s'appelle « Front », qui me sert à gérer tout ce qui vient de l'extérieur de la maison. C'est-à-dire, les connexions Internet externes qui arrivent à la maison sont redirigées par cette machine virtuelle. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, on va lui demander de l'arrêter. Je vais même aussi supprimer carrément ma machine Tesla Mate, puisque je vais la refaire de zéro avec vous. Alors, vous, vous n'avez rien à faire ici. Si vous n'avez jamais fait de machine virtuelle, vous n'en aurez pas dans la liste. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, la première étape à faire pour faire une machine virtuelle, vous l'aurez deviné, c'est ajouter une VM. Alors, je vais juste recentrer un petit peu ma fenêtre pour que vous voyiez toutes les options. Voilà. J'ai un peu trop zoomé. Ce n'est pas grave. Allez, ajouter la VM. Donc, il va me demander de lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Tesla Mate. Le nombre de CPU, je vais mettre le maximum. Et la RAM, je vais lui mettre 1 giga, parce que Tesla Mate demande 1 giga minimum pour fonctionner. Ensuite, au niveau du système d'exploitation, je vais lui demander de choisir un système préinstallé parmi une liste. Suivant. Dans les systèmes préinstallés, je vais prendre Debian 11, qui est une distribution Linux très utilisée. Ensuite, vous allez lui mettre un mot de passe. Ce que vous voulez, peu importe. Pas besoin d'accéder au disque de la Freebox. Suivant. La taille du disque. Alors là, tout va dépendre des disques durs que vous avez dans votre Freebox. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle, les disques durs, vous pouvez les insérer vous-même dans la Freebox. La Freebox prend des disques au format 2 pouces et demi. Donc, vous rajoutez la taille de disque dur que vous voulez. Moi, dans la mienne, j'ai 4 Tera. Donc, bon, vous aurez compris que je peux à peu près faire tout ce que je veux. Donc, pour être large au niveau de la taille de la base de données, parce que je n'ai aucune idée de la taille que ça peut prendre dans la durée, je vais lui dire de prendre 100 gigas. Allez, vous pouvez même mettre plus. Si vous avez la place, faites-vous plaisir. Terminé. Donc, ma machine virtuelle est créée. J'ai plus qu'à l'allumer. Ne vous inquiétez pas si ça met un petit peu de temps. C'est normal, ça reste une Freebox. C'est un processeur ARM pas très puissant qu'il y a dedans, qui suffira pour Tesla Mate, mais du coup, il ne faut pas lui demander non plus d'être un foudre de guerre. Une fois que vous avez son IP qui apparaît, vous savez que la machine virtuelle est démarrée. D'ailleurs, notez bien cette IP puisqu'elle vous servira à accéder à l'interface de Tesla Mate. Donc, une fois que la VM est démarrée, nous allons lancer la console. Cette console va nous permettre de taper des commandes directement dans la machine virtuelle. Vous appuyez sur entrée, ça vous donne le login. Donc, le login, c'est Freebox. Et là, vous avez tapé le mot de passe que vous avez choisi à la création de la VM. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de passer en mode route, c'est-à-dire pour avoir tous les droits sur la machine. Donc, vous tapez sudo su- Voilà, donc là, je suis en mode route. Donc, cette machine, on vient de l'installer. Donc, pour être sûr qu'elle soit vraiment à jour, on va faire un apt-gate update. Vous inquiétez pas si vous connaissez pas les commandes. Tapez simplement ce que je fais et tout devrait très bien se dérouler. Donc là, grosso modo, on lui dit de mettre à jour les dépôts Linux, c'est-à-dire les paquets vers lesquels on va aller se connecter pour récupérer les différents logiciels dont on a besoin. Donc maintenant, on va pouvoir faire un apt-gate upgrade. Comme ça. Voilà, donc là, il n'a rien fait parce que ma VM est déjà à jour. C'est parfait. Donc, nous allons pouvoir passer à l'installation de Tesla Mate proprement dite. Arrivé là, on pourrait continuer à utiliser l'interface directement intégrée dans l'interface de la Freebox. Le problème, c'est que pour certaines commandes, ça va être plus pratique de faire un copier-coller plutôt que de se les taper à la main. Et dans cette interface-là, on ne peut pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez chercher Petit. Donc, on va télécharger le petit logiciel qui s'appelle Petit. Voilà, vous prenez le client qu'il vous propose directement. La version 64 bits, parce que je suppose que vous avez un PC récent. Enregistrez le fichier. Voilà, donc je vais lancer le petit installeur. Ok, donc il me demande où je veux l'installer. Je fais simplement Next, Install. Finish. Donc là, deux choses l'une. Soit il vous a fait un raccourci, soit il va falloir aller le chercher directement. Donc, vous tapez sur votre petite barre de recherche dans Windows. Vous tapez Petit. Voilà, il vous le trouve. Et alors là, ça va être simple. Dans Hostname, vous allez taper l'adresse IP que vous avez notée tout à l'heure dans l'interface de votre Freebox. Vous vous souvenez, la fameuse adresse IP que je vous ai fait noter tout à l'heure, il va falloir la taper dans Petit. Donc pour moi, c'est 192.168.1.108. Et on met Open. S'il vous met un message de ce type-là, vous mettez Accept. Et on se retrouve directement connecté à notre Freebox. Comme on l'était tout à l'heure via l'interface intégrée à l'IHM de Free. Sauf que là, on va pouvoir faire des copier-coller. Je vous garantis que ça va vous faciliter la vie. Donc on va login en Freebox. On remet le mot de passe qu'on avait créé et on est connecté à la VM. Donc on refait un sudo SU. Bam, voilà, on est connecté en route. Et on va pouvoir commencer à avancer. Donc dans un premier temps, on va devoir installer ce qu'on appelle Docker. Docker, c'est le petit outil de virtualisation qui va nous permettre de faire tourner Tesla Mate sur notre machine virtuelle. Donc pour ça, vous allez faire un sudo AppGet install. Toutes les lignes qu'on tape, je vous les mets dans les commentaires de la vidéo. Donc pas de souci, vous pourrez les noter et les taper vous-même. Et donc vous faites un copier-coller. Voilà, c'est l'avantage d'utiliser Poti. C'est qu'on ne s'embête pas. Do you want to continue ? Vous mettez Entrée. Par défaut, il a sélectionné le Yes. C'est pour ça qu'il est en majuscule. Là, grossièrement, on va installer les dépôts qui vont nous permettre d'utiliser Docker. Vous laissez dérouler. Pas de souci. Il va vous rendre la main quand l'installation sera terminée. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va faire un curl pour récupérer les keys qui vont nous permettre de nous connecter au dépôt qui va nous permettre d'installer Docker. Alors pour certains d'entre vous, je parle chinois, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout ça par la suite. Donc on va finir de récupérer les sources qui vont bien pour Docker. Voilà, donc maintenant, on va faire à nouveau un apt-gate-update. Puisqu'on a mis à jour nos dépôts, il faut que la distribution vérifie que tout fonctionne bien. Voilà. Et maintenant, pour l'installation de Docker proprement parlé, il va vous suffire de taper cette ligne de commande-là. Ça va vous installer tout ce qu'il faut pour Docker. Le petit souci, c'est qu'il faut connaître la version de Docker qui est sur vos dépôts. Donc ça, là, vous allez devoir le changer avant de le copier et de le coller. Pas très compliqué. Vous allez taper cette ligne de commande-là, apt-cash-madison-dockerce. Donc il vous donne les versions de Docker qui sont installées. Donc celle-là. Ça tombe bien, c'est celle que j'ai notée sur ma ligne. Donc vous allez juste copier la ligne et la coller. On copie la ligne et on la colle. Et on lance l'installation. Ça va nous installer Docker. Donc là, pareil, quand il demande de confirmer, on met simplement entrer. Et on laisse dérouler. La Freebox n'étant pas un foudre de guerre, ça peut prendre un certain temps. Ne vous inquiétez pas. Alors on se retrouve. Il a fini d'installer Docker. Il va maintenant falloir qu'on installe ce qu'on appelle Docker Compose. C'est un petit utilitaire qui va nous permettre d'utiliser Docker pour appeler différentes machines. Et ça va nous permettre de composer, d'où le nom, l'application Tesla Mate. Alors il y a plusieurs façons d'installer Docker Compose. Mais je trouve que la plus fiable, c'est de passer par l'applicatif Python. Donc c'est pas compliqué. Vous copiez simplement les lignes que je vous donne qui sont toujours dans le descriptif de la vidéo. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, on va installer Python. Hop. On met toujours entrée. Alors je rappelle, quand vous avez une lettre en majuscule, c'est la réponse qui est définie par défaut. Donc si on met entrée, il va mettre yes. Je sais que je me répète, mais tant qu'à vous expliquer à ceux qui connaissent pas Linux, autant le faire. Essayez de le faire proprement. Toujours pareil, je laisse dérouler. Et on se retrouve une fois que c'est fait. OK. Donc maintenant, on va pouvoir installer l'utilitaire pipe. PIP. Toujours pareil, je vous mets les lignes de commande dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir installer Docker Compose à proprement parler. Et pardon. Donc on fait un sudo pipe3 install Docker Compose. Alors, je prends les commandes par défaut, mais les puristes pourront me dire qu'on est déjà sudoer, on est root. Donc on n'a pas besoin de taper sudo. Mais bon. Pour les gens qui n'auraient pas tout suivi et qui ne se mettraient pas en sudo, autant leur montrer les commandes complètes. Je spécifie aussi que je ne vais pas faire une installation poussée de Docker. Là, c'est juste un tuto pour installer TeslaMate. Donc pareil, on fera notre Docker Compose en root. Pas besoin de donner les droits à un utilisateur, de créer le groupe Docker. Bref. Je sais qu'il y a certainement des spécialistes Linux qui vont regarder la vidéo. Donc ne vous enflammez pas. C'est une vidéo pour les débutants. Donc j'ai essayé de faire au plus simple et on bypass tout ce qui est explication Linux. L'idée, c'est que n'importe quel utilisateur puisse installer TeslaMate en 5-10 minutes et puisse l'utiliser au quotidien. Voilà. Ce n'est pas une formation Linux. Et puis c'est tout. Bon, on arrive au bout. Donc normalement, si tout est bon, vous devriez pouvoir taper Docker Compose tirez, tirez, version. Yeah. Donc, Docker Compose est installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système. Ah ! CTL. Enable Docker. Voilà. Donc ça, c'est pour dire à l'AVM de lancer systématiquement Docker au démarrage. Donc maintenant, on va pouvoir faire un docker run hello world. Ouf ! Si je ne mets pas l'E, ça ne va pas le faire. C'est juste une commande pour vérifier que Docker fonctionne. grosso modo, il appelle une VM qui s'appelle hello world. Il la télécharge. Et il vous fait un retour comme quoi ça fonctionne correctement. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape intéressante qui est l'installation de TeslaMate à proprement parler. Ah si, j'allais oublier. Juste un truc. Je ne sais plus s'il y a un éditeur de texte intégré dans la VM de Free. Je vais voir s'il y a VI. Ah, il y a VI. Oui. Alors vous pouvez utiliser VI. Moi, je suis plutôt adepte de VIM. Ah, mais il y a aussi. Mais c'est parfait. Mais elles sont très bien ces machines chez Free. Bon, parfait. Donc là, je vais faire un LS. Donc ça va me dire qu'il n'y a rien. En fait, PAU. PAM. Donc cette commande PWD m'indique où je suis dans l'arborescence de mon répertoire. Donc là, je suis passé route. Donc je suis dans le répertoire privé du route par défaut. Cette machine ne va servir a priori pour vous que pour TeslaMate. Donc on va rester en route pour finir l'installation. Même si ce n'est pas sécure. Ah, ça, on s'en bat les notes. Vous allez faire un MK dire TeslaMate. Tesla. Ouh, j'ai du mal avec mes doigts, moi. TeslaMate. Donc en fait, ça fait quoi ? Ça vous crée un répertoire TeslaMate. Donc on va aller dedans en faisant un CD TeslaMate. Voilà. Donc là, ça nous montre qu'on est bien dans TeslaMate. et ça, c'est super. Je suis sûr que vous êtes content. Donc maintenant, pour procéder à l'installation à proprement parler de TeslaMate, c'est pas très compliqué. Ah, on va fermer ça. Donc je vais taper TeslaMate. Voilà. Voilà. Le site, je vais vous le mettre également dans le descriptif de la vidéo. Donc en fait, il y a une notice, une doc, pardon, qui est très bien faite pour l'installation de TeslaMate. Vous avez, alors nous, pour cette vidéo, on va prendre l'installation par défaut. On va juste installer TeslaMate. Cela dit, si vous regardez dans la doc, vous voyez que vous avez des installations un petit peu plus poussées. En fait, c'est des installations qui vont sécuriser TeslaMate et qui vous permettront d'y accéder de l'extérieur. Pour y accéder de l'extérieur, il faudra également ouvrir des ports sur votre Freebox pour pouvoir autoriser la connexion, notamment au port 80 et 443 de l'extérieur sur votre VM TeslaMate. Dans cette vidéo, on ne va pas le faire. On va rester simple. On va faire l'installation docker de base pour que déjà vous ayez accès à TeslaMate de la maison. Si jamais il y a beaucoup de demandes pour expliquer comment faire l'installation un peu plus complexe, je la ferai, mais ça sera dans un deuxième temps. Cela dit, si vous comprenez mon installation en suivant la doc de TeslaMate, vous devriez pouvoir sans trop de soucis faire les installations un petit peu plus complexes. Nous, pour l'instant, on va faire l'installation de base, à savoir qu'on va créer un fichier qui s'appelle docker-compose.yml et on va simplement copier tout ça et le coller dans le fichier. Donc, il faut créer le fichier docker-compose.yml. Je vais copier ça. OK, copier. Donc, je vais faire un clear pour nettoyer un peu mon écran. Donc là, je vais faire un vim docker-compose.yml. Donc, le vim, c'est l'éditeur de texte et je lui dis de me créer le fichier docker-compose.yml. Là, j'appuie sur la lettre i du clavier pour faire un insert. D'ailleurs, il vous le dit en bas. Et là, je vais faire un clic droit A. Il ne veut pas parce qu'il est en mode visual. Ah oui, c'est les nouvelles versions. C'est les nouvelles versions de vim. Ce n'est pas grave. On va refaire notre vim. Là, vous faites 2.7 mouse égale r. Vous voyez, il vous le note en bas. Pam. En fait, on va lui dire de sortir du mode visuel de vim. Donc, maintenant, je fais mon i comme tout à l'heure. Je fais mon clic droit et ça va me coller tout ce dont j'ai besoin. Donc là, je fais échappe sur la touche du clavier. 2.wq point d'exclamation. En fait, ça veut dire write and kit et le point d'exclamation force. Pam. Donc là, si je fais un ls, j'ai bien mon docker-compose iaml. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon docker-compose. Hop. Moins des. Ça va me lancer le fichier. En fait, ça va lancer Docker-compose avec toutes les infos que j'ai mis dans le fichier. Grosso modo, pour pas que vous m'auriez idiot, en fait, mon fichier Docker-compose, il va appeler une image qui s'appelle TeslaMate. Donc TeslaMate à proprement parler. Il va appeler une image qui s'appelle Postgres en version 13. D'ailleurs, on vient de passer à la 14. Tiens, il faudrait peut-être qu'ils mettent à jour leur... Bref, ça, c'est un détail. Donc en fait, Postgres, c'est la base de données. Donc TeslaMate va communiquer avec la base de données. Dans l'appel à la base de données, il la configure. Il lui donne un nom d'utilisateur, un mot de passe et un nom de base de données. Il appelle Grafana. Grafana, c'est l'interface qui va vous permettre de consulter toutes les infos. Il appelle également Mosquito et il va créer des volumes qui vont permettre de stocker un peu toutes les informations. Voilà. Pareil, je ne vous fais pas un cours sur Linux et sur Docker. C'est vraiment juste pour ne pas que vous mourriez idiot. Donc mon Docker Compose up-d, il va exécuter tout ce qu'il y a dans Docker Compose, YAML. Voilà. Donc il crée les volumes dont il a besoin. Il va aller télécharger les images dont il a besoin et il va aller lancer. Voilà. Donc une fois que vous en arrivez là avec du done en vert partout, c'est qu'a priori Tesla Mate est installé. Je peux faire un Docker PS pour voir ce qui tourne sur ma VM. Et donc, j'ai bien Tesla Mate, Grafana, Postgres et Mosquito qui tourne depuis quelques secondes. alors là, ça veut dire que Tesla Mate est installé et qu'il est en train de se lancer. Laissez-lui 5 bonnes, voire 10 bonnes minutes pour bien se lancer. Je rappelle, la Freebox, c'est pas un foudre de guerre, donc il faut lui laisser le temps de tout mettre en place. Et comment qu'on va aller vérifier que tout marche, c'est simple, on va ouvrir notre navigateur et on va taper l'adresse IP de notre machine virtuelle que j'ai oubliée. Donc je fais un petit IPA. Ah oui, mais du coup, il y a plein d'IP vu que j'ai lancé Docker Compose. Mais c'est la première qui m'intéresse. Ah oui, c'était 192.168.1.108. Alors, pour accéder à Tesla Mate, on va taper l'adresse IP qui va bien 2.4000 puisque c'est le numéro du port sur lequel Tesla Mate tourne. Donc l'adresse IP de votre machine virtuelle 2.4000 et au magie, ça fonctionne. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de rentrer vos identifiants Tesla et de cliquer sur connexion. Alors, attention, suivant les mises à jour des versions d'API de Tesla, il se peut que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, il faudra passer par la fonction jetons API. Alors, pour récupérer votre jeton d'accès, votre token, il va falloir aller sur site. En fait, c'est GitHub et il y a un projet où un utilisateur propose un programme tout fait pour macOS, Linux et Windows. qui va vous permettre de générer votre token assez simplement. nous, on va prendre la version Windows. j'enregistre le fichier. Par défaut, il me l'associe au logiciel Raspberry. ce n'est pas grave. je vais faire un clic droit, afficher plus d'options. Moi, j'ai installé le logiciel 7zip que vous trouvez facilement pour les archives. Donc, je fais extraire. Voilà, il va falloir que je refasse à nouveau un extract. Voilà, hop. Voilà, il va falloir simplement rentrer votre adresse mail et votre mot de passe et ça va vous générer automatiquement un token. Ce token-là, il faudra simplement le copier ici et mettre connexion et vous pourrez ensuite vous connecter directement à Tesla Mate et profiter de toutes les statistiques sur votre voiture. et voilà, vous en avez fini. Vous serez connecté avec Tesla Mate et vous pourrez le consulter directement de votre domicile assez simplement. Encore une fois, moi, j'arrête le tuto ici mais si vous voulez pouvoir consulter Tesla Mate de l'extérieur, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur les procédures d'installation un petit peu plus complexes et il vous faudra aussi simplement savoir ouvrir un port sur votre Freebox ou sur tout autre modem que vous avez si vous n'êtes pas chez Free. Voilà, et comme moi, du coup, une fois que vous êtes dans Tesla Mate, vous aurez accès à toutes les statistiques sur tout votre Tesla. Vous avez vraiment tout. C'est impressionnant à quel point tout est remonté dans Tesla Mate. Juste une chose, les stats, évidemment, commencent à partir du moment où vous installez Tesla Mate. Donc au tout début, vous n'aurez pas grand-chose. Vous pourrez commencer à avoir des choses intéressantes au bout d'un mois, deux mois. Donc moi, vous voyez que ça fait trois mois, enfin deux mois et demi qu'il a installé. Et c'est vrai que les infos qu'il donne sont assez pertinentes et assez intéressantes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On a fait un petit peu quelque chose de différent pour changer sur Tesla. J'essaierai de faire des tutos un petit peu plus techniques plus souvent. Puis ça m'intéresse plus personnellement que juste balancer des infos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager, à liker et à partager. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à le faire et puis à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous retrouve bientôt pour des vidéos sur Tesla, sur les imprimantes 3D ou sur toute autre chose geek qui m'intéresserait. Voilà, je suis en mode roue libre sur la chaîne et j'aime ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao.